Salutations, c'est Le Corbac, et aujourd'hui on se retrouve pour parler des news du jeu de combat de ce mois de février 2024. Alors pour rappel, le mois de janvier était quand même plutôt chargé en news. Ce mois de février est un peu plus léger, mais il y a quand même un gros morceau ce mois-ci. Il s'agit de la Capcom Cup, c'est très dur à dire, Capcom Cup, de Street Fighter VI. Qui se déroule du coup du 21 au 25 février, sachant qu'on est le 22, donc on est en plein dedans en ce moment. Vous avez en ce moment du coup Ken Bogard qui poste des vidéos régulièrement sur cette Capcom Cup. Moi personnellement, je pense que je commenterai peut-être genre le top 16 ou top 8, je verrai. En tout cas il faudra du temps, parce qu'évidemment moi je n'ai pas les droits sur les images. Donc il faudra attendre un petit peu pour que je puisse commenter ça. On verra ça en temps voulu. Sachant que, évidemment, le personnage de Head qui viendra probablement avec du changement en termes de gameplay. J'espère en tout cas qu'ils vont faire des buffs et des nerfs pour essayer de régler quelques petits soucis. Même si c'est vrai que Street Fighter VI en l'état actuel est quand même déjà très très bien équilibré. Donc je pense que je vous ferai une vidéo dédiée une fois que Head sera sorti. Donc voilà, je vous en parlerai un peu plus en détail. Voilà, et du coup Head sortira le 27 février. Alors on a vu quelques images, il y a déjà des gens qui ont un petit peu pu tester Head. Head, c'est un personnage qui va se jouer un petit peu mi-distance, donc boxeur, tout ça. Et donc il a des très bons outils pour jouer mi-distance. Sachant que c'est un personnage qui n'aura pas d'attaque avec ses pieds, a priori. Ce sera vraiment un pur boxeur. Donc ça va être assez intéressant de voir son gameplay. Donc ce qui est assez drôle, c'est qu'on pourrait se dire qu'un boxeur serait très fort au corps à corps. Et on a plutôt l'impression à l'heure actuelle qu'il est plutôt fort à mi-distance, voire même longue distance. Vu qu'il a quand même des projectiles, tout ça. Et ça a l'air d'être une sorte de guile, mais guile en version un poil plus offensif. Pas trop défensif, genre pas en mode tortue comme guile, mais vraiment en plus à rester à peu près mi-distance. Et voilà, ça va beaucoup jouer sur la distance avec Head. Donc on verra ça. Moi, évidemment, je pense que je testerai le personnage. De toute façon, j'ai plusieurs heures où je peux, évidemment, tester le personnage sur Street 6. Donc le Rental, voilà, comme on dit. Oui, donc je testerai ça en temps voulu le 27 février. Tekken 8, alors Tekken 8, pas grande news sur le jeu. Cela dit, on a quand même eu l'annonce que Tekken 8 s'est vendu à plus de 2 millions d'exemplaires. Alors peut-être que ça a dépassé les 3 millions depuis, je ne sais pas. Mais en tout cas, très très rapidement, ils ont sorti les 2 millions de ventes. Sachant qu'en comparaison, Street Fighter 6 a fait 3 millions de ventes en l'espace de un an. Donc voilà, c'est pour vous dire un petit peu la différence en termes du nombre de ventes. Voilà, en tout cas, Tekken 8, pour l'instant, marche très bien. Les gens sont plutôt contents, contrairement à certains Mortal Kombat. Donc du coup, voilà, ça fait plaisir pour les fans. Moi, personnellement, Tekken, j'en ai un peu rien à carrer. Mais voilà, je sais que Tekken, j'avais beaucoup aimé le 3. Et voilà, ça fait plaisir quand même d'avoir du Tekken dans la scène de jeu de combat. Voilà. Ensuite, on a Tobi qui est sorti sur Grand Blue Fantasy vs Rising. Qui est sorti le 20 février. Donc Tobi, ça va être un peu la même que Ed. Ça va être un personnage qui va se jouer mi-distance. Voilà, mi-distance, voire même longue distance. Elle a des outils pour zoner un petit peu. Et elle va ressembler un petit peu, finalement, à Ram Lethal. Alors, c'est vrai qu'elles ne sont pas exactement identiques. Mais je trouve que le gameplay de Tobi ressemble un petit peu à celui de Ram Lethal. Donc, voilà. Je n'ai pas pu tester le personnage encore. Il faudrait que je l'achète déjà, parce que je ne l'ai pas encore acheté. J'ai été très occupé ces temps-ci. Donc, voilà. Dragon Ball. Alors, oui, le fameux Budokai Tenkaichi 4 que les gens attendaient, comme le Messie. Eh bien, moi, c'est ce que je disais. Quand Tenkaichi 4 a été annoncé, j'ai fait « Méfiez-vous quand même, parce que ça pourrait être de la merde. » Et du coup, le projet Budokai Tenkaichi 4 a été renommé Sparking Zero. Donc, adieu Tenkaichi 4. Et j'ai envie de dire à raison, puisque finalement, il y a quand même pas mal de gens qui commencent à se plaindre de problèmes, du coup, sur ce Sparking Zero. Puisqu'on a droit à la mort du split screen. Donc, l'écran partagé. C'est-à-dire, en gros, l'écran coupé en deux qui permet, du coup, à deux joueurs en local de pouvoir se voir en mode premier plan. Enfin, plutôt à la troisième personne, mais je veux dire, vue de dos du personnage. Et là, c'est compliqué s'il n'y a pas de split screen. Si vous voulez jouer en local avec votre ami, c'est un peu compliqué. Donc, c'est un jeu qui va être uniquement en ligne. Alors, ça ne va pas forcément poser des problèmes à tout le monde, mais c'est vrai que tu pars du principe que la série de Tenkaichi, à la base, c'était vraiment l'écran partagé. Et là, c'est un petit peu mort. Donc, il y a beaucoup de gens qui s'en plaignent et je pense que c'est très mal parti pour ce jeu. En tout cas, pour les fans, je pense que ça va être un jeu qui va avoir des mauvaises évaluations. On verra ça en temps voulu. On aurait aimé que le jeu soit bon, mais bon, voilà. Moi, comme j'ai dit, toujours se méfier de la hype. Les fameux gens qui sont hypés dès qu'ils voient le trailer sortir un an à l'avance. Toujours se méfier. On ne sait jamais. Voilà, en tout cas, il y a un autre jeu de combat qui est sorti il y a quelques semaines de ça. C'est Jujutsu Kaisen Curse Clash. Alors, évidemment, moi, je ne connais rien de Jujutsu Kaisen. C'est Naruto. Basiquement, c'est Naruto, le truc. Voilà. Donc, moi, personnellement, tout ce qui est shonen à la Naruto, je passe mon chemin, généralement. Bon, il y a Demon Slayer qui était sympa, mais bon, voilà. Jujutsu Kaisen, je n'ai pas grand-chose à dire, à part que tout le monde s'accorde à dire pour dire que ce jeu n'est pas terrible. Bon, après, voilà. Généralement, c'est rare quand même quand il y a un jeu de combat basé sur une licence animée qui soit vraiment super bon. On a eu quelques rares exemples, genre Naruto 4, on a eu Dragon Ball FighterZ, mais c'est vrai que c'est quand même globalement assez rare. Du coup, on a... Pour Project L, on n'a pas vraiment de news. C'est un peu dommage de ne pas donner tant de news que ça. Project L qui sort des démos par-ci, par-là sur les conventions, Evo et tout ça. Mais finalement, on n'a toujours que 4 personnages annoncés. Alors, pour rappel, un Project L, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un jeu, du coup, je crois que c'est sur League of Legends, si je ne veux pas de conneries, d'où le L, et qui se veut un petit peu en mode 1v1 ou 2v2 ou 1v2 ou 2v1. Enfin, vous voyez le bordel. Ça fait penser un petit peu à un certain jeu qui s'appelle School Girls où tu pouvais choisir de 1 à 3 personnages. Personnellement, je n'aime pas trop le concept. Je préfère quand les deux joueurs ont le même nombre de personnages. Même si moi, personnellement, je préfère le 1v1. Ça peut m'arriver des fois d'apprécier des jeux en 2v2 ou 3v3. Genre, par exemple, Fighter Z, j'aime bien, malgré le fait que ça soit du 3v3. Mais c'est vrai que là, le fait de mettre du 2v1... Non. Non, non. Ah, il y avait Tatsunoko versus Capcom qui faisait ça. Mais c'était uniquement quand tu prenais un gros personnage qui, du coup, se jouait seul. Mais bon... Je ne suis pas fan du concept du 2v1, moi, personnellement. Bon, après, vous me direz dans les commentaires ce que vous en pensez. Voilà. Et pour finir, du coup, Guilty Gear Strive, du coup, qui n'a toujours pas annoncé de nouveaux personnages. Moi, ce que je vous dis, c'est que pour l'Evo, ils vont garder quand même une grosse news pour l'Evo. Donc, je pense que si un perso qui sera annoncé pour l'Evo, ça sera Dizzy. Donc, je ne pense pas que Dizzy soit annoncé pour le prochain perso. Mais... Voilà. Alors, soit ils vont faire un nouveau perso un peu en mode Slayer. Slayer qui est pas mal attendu par pas mal de gens. Ou alors, ils vont faire un truc du genre un nouveau personnage qu'on ne connaît pas. Voilà. On verra. En tout cas, ça serait assez drôle que par rapport à la dernière vidéo... La dernière vidéo, je l'ai sortie un jour plus tard. Enfin, non. Quelques heures plus tard, pardon. Le personnage de Head avait été annoncé alors que j'avais dit juste avant. Ouais, je pense que... À mon avis, il ne devrait pas tarder à faire un trailer de Head. Deux heures plus tard, il y a le trailer de Head qui sort. C'était assez drôle. Donc, voilà. Guilty Gear Strive. Ça serait bien qu'il y ait un nouveau trailer. Après, à voir. Peut-être qu'ils vont attendre un petit mois de plus avant d'annoncer leur personnage. En tout cas, moi, je parierai soit sur Slayer, soit sur Cum. Voilà. Alors, Cum, c'est le nom d'un personnage. Voilà. Et, bon, on verra bien. Voilà. Ben, écoutez, j'ai dit tout ce que j'avais à dire pour ce mois de février. On se retrouvera probablement au mois de mars. N'hésitez pas à me dire, si jamais vous avez des petites news de jeux de combat, n'hésitez pas à les dire dans les commentaires. Voilà. N'hésitez pas, évidemment, à vous abonner à ma chaîne. Voilà. Vous avez tous les liens de mes réseaux sociaux dans la description de cette vidéo, y compris mon Discord. Si vous voulez rejoindre mon Discord, on pourra faire des petites parties ensemble et tout ça. Je vous fais des bisous. Je vous souhaite à tous une bonne journée, une bonne soirée et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501